Urge, le FSB dit avoir déjoué des projets d'attentats pendant le Mondial en Russienne Directe, Moscou commémore le 77e anniversaire du défilé militaire de la Place Rouge de 1941, vidéo, immeubles effondrés à Marseille, un deuxième corps. Retrouver un deuxième corps, celui d'une femme, a été retrouvé mardi à la mi-journée dans les décombres, après l'effondrement de plusieurs immeubles vétustes lundi matin à Marseille, a annoncé à l'AFP le procureur de la République. En milieu de journée, c'est le corps d'une femme qui a été retrouvée dans les ruines des immeubles effondrés, a annoncé à l'AFP le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeu, après la découverte tôt dans la matinée d'un premier corps, celui d'un homme, dans le périmètre de la catastrophe, casque orange sur la tête, masque sur la bouche pour certains et combinaisons marines maculées de poussière, Une dizaine de sauveteurs effectuaient mardi une chaîne humaine pour retirer les débris, pierre après pierre. Au total, plus de 120 marins pompiers et sapeurs pompiers sont à pied d'œuvre pour fouiller l'amas de gravats d'une profondeur de 15 mètres. Dessous, selon les autorités, 5 à 8 personnes pourraient avoir été ensevelies. On a encore de l'espoir même si l'espoir est faible. Des poches de vie peuvent encore être présentes, a expliqué le capitaine de frégate Samuel, commandant des opérations de secours du bataillon des marins pompiers de Marseille, il reste une semaine de travail jour et nuit. La pluie qui s'est abattue sur Marseille lundi soir et mardi matin, parfois torrentielle, ralentit la progression « des secours » et augmente les risques, a poursuivi le marin pompier, alors que des membres des secours guettent aux fenêtres des immeubles qui surplombent le chantier pour donner l'alerte si jamais l'un d'eux venait à montrer des signes d'affaissement. C'est un travail stratégique avec des outils mécaniques et à la main, notamment une pelteuse pour extraire les gros débris et du matériel endoscopique pour sonder le monticule de débris parsemé d'objets du quotidien, tissus, papier, pommeau de douche ou un cadre de vélo plié. En début d'après-midi, un troisième corps a été découvert dans les ruines, quelques heures après celui d'une femme. Après l'effondrement des deux bâtiments vétustes lundi matin, suivi de l'écroulement partiel d'un troisième bâtiment mitoyen en fin de journée, les secours tentent de retrouver cinq habitants du numéro 65 rue d'Aubagne manquant à l'appel, ainsi que trois personnes qui auraient pu être invitées dans l'immeuble. Les deux autres immeubles étaient mûrés et théoriquement en tout cas, inhabités. En revanche, deux passantes aperçues sur des images de vidéosurveillance juste avant la catastrophe pourraient avoir réussi à s'échapper, la rue a été déblayée sans qu'aucun corps n'y soit retrouvé. Sous-titrage Société Radio-Canada